Je vis ma deuxième vie. À 23 ans, j'apprends que je suis porteuse d'une anomalie génétique qui me prédispose à un cancer du sein et ou de l'ovaire. Pour moi, ce n'est pas du tout une surprise dans la mesure où j'ai déjà mon arrière-grand-mère, ma grand-mère et ma maman qui ont toutes développé des cancers du sein à des âges très précoces. J'arrive à avoir cette information avant de tomber malade. Et pour moi, ça change tout. Je vais pouvoir prendre mon destin en main et je vais pouvoir agir pour contrer la maladie. Au moment où je perds ma maman et où je deviens maman, je comprends dans les yeux de ma fille que de toute façon, je n'ai plus le choix. Il faut vraiment que je fonce et donc je décide de me faire enlever la poitrine. Et comme une lionne, je veux absolument trouver ma fille et ne surtout pas mettre en jeu mon pronostic vital. Donc je serai la femme la plus jeune de France à l'époque à être opérée préventivement. Et j'en suis fière. Pour moi, c'est une véritable chance de pouvoir empoigner mon destin de la sorte, continuer aussi de faire très attention à mon capital santé, de courir aussi. Je me suis mise à la course à pied parce qu'effectivement, la vie pour moi, c'est aussi un marathon. C'est très important pour toutes les familles concernées par les cancers génétiques de comprendre que la prévention, c'est probablement la clé. C'est une façon de pouvoir se prémunir plutôt que de guérir, se projeter, avoir la chance de démarrer une nouvelle vie.